Bonjour à tous, on se retrouve pour une concrétisation par rapport à cette position qu'on a vue il y a quelques jours avec la petite combinaison avec le cavalier qui venait en H6 pour menacer le pion F7 et suivant les différentes possibilités pour les noirs la première chose à voir c'est la qualité d'avance après le coup de pion qui avance en F6 la dame qui pourrait prendre le cavalier, le fou qui reprend et le pion qui reprend la dame, le fou qui prend la tour ici la concrétisation va être assez simple avec les blancs on va venir avec la tour en D6, ça c'est imparable prendre ce pion en A6, on peut même du coup prendre l'autre avec le fou probablement et on aura les pions passés, donc il peut peut-être ramener son cavalier pour chasser notre fou pour que ce fou ne puisse pas venir prendre le pion en B5 dans ces cas là il suffirait de déplacer le fou tout simplement on va quand même laisser passer la tour en D6 pour qu'elle puisse venir prendre le pion c'est quand même ce qui est le plus important donc on va mettre le fou en F7 si le roi attaque le fou on va simplement revenir avec le fou en B3 tranquillement et on laisse passer la tour pour qu'elle puisse venir en D6 pour prendre les pions les cavaliers noirs qui ne peuvent rien faire même si les cavaliers arrivent à prendre un pion ça ne serait pas suffisant on voit que le cavalier F8, il n'a que cette case la tour arrive, alors évidemment il peut essayer de défendre son pion à tout prix mais alors là il va se retrouver bloqué avec son cavalier en B8 ce qu'on peut faire, alors on peut anticiper évidemment l'arrivée du deuxième cavalier ici donc venir directement avec le fou pour empêcher que l'autre cavalier ne vienne le soutenir et ensuite venir attaquer le cavalier comme ça on ne va pas essayer de le gagner ce cavalier on va simplement venir prendre, échanger le cavalier quand il ira en D7 et puis après on prendra le pion par exemple ici, non, s'il ramène son roi ici ou si on fait échec, il peut récupérer le fou à la limite on peut le faire, les échanges sont favorables on peut faire tour de 8 échecs mais on reste sur l'idée, tour B6 et s'il vient ici, on va simplement prendre le cavalier et prendre le pion, voilà la tour qui est beaucoup plus forte que le cavalier les pions vont être pris les uns après les autres et après il n'y a plus qu'à pousser les pions à dame donc on revient dans la position de départ et on va voir la concrétisation avec les deux pions d'avance maintenant qui s'est passé dans la partie après le coup cavalier E6 donc le sacrifice de dame, on récupère et voilà, les blancs qui ont deux pions d'avance dans la partie alors évidemment les deux pions sont... c'est gagnant, la finale est gagnante parce qu'il reste beaucoup de pions et encore quelques pièces mais pas tant que ça donc les échanges de pièces sont tous favorables pour les blancs et même si pour l'instant il n'y a pas de pion passé il y a quand même une majorité sur l'aile dame qui va permettre aux blancs de créer un pion passé assez facilement les noirs qui tentent une attaque donc sur les pions, on voit que le cahier en G5 tour D7 échec, activité des pièces bien sûr le roi si il se décale en H8 on échange le cavalier pour venir éviter de perdre un pion et puis tous les échanges comme je disais sont favorables si la tour tente de venir attaquer le pion C3 la tour blanche va attaquer le pion en A6 voilà, la tour noire peut récupérer ce pion mais les blancs vont aller prendre le deuxième pion ici et créer deux pions passé liés même si les noirs prennent ce pion en H3 cavalier tour ne suffit pas pour créer des menaces sur le roi blanc et le pion passé des noirs va rester bloqué enfin déjà il est très loin il est bloqué par les pièces noires et en plus il y a le roi blanc devant donc quand il y a le roi devant le pion passé le pion se fait arrêter assez facilement donc voilà ce qui aurait pu se passer sur le roi H8 dans la partie il est venu en F6 K4 échec, roi F5 tour D5 échec le roi qui se balade après il a bien calculé qu'il n'était pas mat quand même il ne faut pas exagérer quand même attention tour D4 échec il n'a pas intérêt à prendre le pion en F3 il n'est pas mat tout de suite mais bientôt puisqu'on pourrait faire fou D1 échec et là sur le seul coup tour E2 déjà qu'il perdrait au moins la qualité mais il y a quand même un mat du coup puisque là le roi n'a plus de cases bien évidemment donc il revient avec son roi en F5 il a tenté d'activer son roi mais en fait il se fait chasser et du coup les blancs protègent le pion tout en protégeant la case ici avec la tour pour éviter que le cavalier ne puisse y aller il va quand même essayer d'y aller avec sa tour le fou qui revient et le cavalier qui vient défendre le pion ici la menace avec la tour de rentrer en D7 bon les blancs qui jouent en attaque avec les pièces donc c'est vrai que la concrétisation n'est pas évidente encore pour l'instant parce qu'il y a des pions un peu faibles chez les blancs les noirs qui récupèrent un pion mais les blancs aussi ce pion le pion H7 va être récupéré voilà hop l'échec avec le cavalier pour défendre le pion en F2 on voit l'activité des pièces des blanches qui est plus importante que celle des noirs et les cavaliers qui se retrouvent bloqués du coup on va arriver dans une autre finale de concrétisation avec donc deux pièces contre la tour parfois la tour est meilleure que les deux pièces en finale ici la tour est meilleure a priori mais en fait les blancs ont un pion d'avance donc si la tour en fait ce serait tour et pion qui serait meilleur que fou et cavalier en finale le problème c'est que c'est tour contre fou, cavalier et pion donc évidemment c'est comme si les blancs avaient deux pions d'avance encore une fois ici et les pièces mineures sont plutôt pas mal parce qu'elles sont protégées c'est ça l'avantage de la tour par rapport à fou et cavalier c'est qu'ils peuvent attaquer les pièces mineures on dit qu'elles ne se protègent pas mutuellement quand c'est un fou et un cavalier sauf que là il y a suffisamment de pions pour protéger les pièces mineures donc le fou est bien le cavalier se retrouve sur une belle case aussi voilà on va prendre les pions aussi il va tenter de défendre mais maintenant on active le roi alors on n'a pas hésité à chasser le roi noir évidemment le roi qui va essayer d'attaquer les pions voilà on a beau avoir des pions doublés on peut quand même créer un pion passé si on arrive à échanger ici le pion en G6 le pion F va devenir passé les noirs qui n'arriveront pas à créer suffisamment d'attaques sur les pions tous les pions sont protégés et les blancs pourraient même se permettre d'échanger le cavalier et le fou contre la tour puisque la finale le pion serait gagnant avec un pion d'avance donc les noirs vont tenter des choses mais il n'y a pas grand chose à faire il attend avec sa tour le cavalier qui va venir attaquer le pion voilà la tour qui ne peut pas attaquer le cavalier obligé de défendre le pion voilà finalement la tour est passive le roi blanc n'est plus attaqué par la tour le roi revient ici à attaquer le pion le cavalier revient et le roi est passé jusqu'en G5 voilà roi D4 et le cavalier revient E7 il va essayer de reprendre le pion en B4 mais c'est pas grave le cavalier blanc qui prend ici et maintenant il n'y a plus qu'à pousser le pion à Dame cette défense entre le pion A2 et le fou B3 est très intéressante puisque le fou est inattaquable et le pion aussi tandis que là le roi blanc et le cavalier vont aider évidemment le pion à la Dame ici c'est inéluctable la tour devra se sacrifier sur le pion et de toute façon il y aura encore un pion derrière et même si on rentre dans la finale la fameuse finale fou cavalier contre roi ce serait gagnant aussi voilà la fin de la partie merci d'avoir suivi cette petite concrétisation sur une position qu'on a vue dernièrement je vous mettrai le lien pour y accéder si vous voulez voir la combinaison si vous ne vous souvenez pas de la position ou si vous ne l'avez pas vue et merci d'avoir suivi cette position et puis à très bientôt pour une nouvelle position je vais vous montrer c'est parti